... Bonjour M. Abdel Moultreira, bonjour. Bonjour Madame. Alors les zones humides, leur protection et leur préservation, l'Algérie a ratifié la convention de Rafsar en 1982, mais est-ce pour autant que des actions concrètes sont engagées quand on sait que depuis pratiquement 1900, donc le siècle dernier, près de 60% de ces zones humides ont disparu à travers le monde ? Très bien Madame, bonjour. Merci pour l'invitation d'abord. Alors aujourd'hui c'est le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides et l'Algérie, comme l'ensemble des parties contractantes de cette convention, célèbre cette journée avec des activités sur l'ensemble du territoire national. Permettez-moi de vous dire qu'effectivement l'Algérie a ratifié cette convention en 1982 et depuis, donc, de site en site, l'Algérie a avancé un petit peu, bien mis à la culture en direction générale des forêts et nous sommes actuellement à 50 zones humides qui sont déjà classées avec des plans de gestion et nous y allons vers une dizaine de sites qui sont en Stor Dubai et nous sommes actuellement à 3 millions d'hectares de zones humides qui sont identifiées et classées 630 sars d'importance internationale. L'Algérie est quand même assez bien positionnée au niveau de cette convention de par l'intérêt que donne le pays à ces écosystèmes extrêmement importants, de par aussi l'importance des substances spatiales, 3 millions d'états, c'est rien, ce n'est pas rien, et de par aussi l'enrichissement de la nomenclature Ramsar. C'est vrai que l'Algérie a enrichi cette convention avec des sites particuliers tels que les séprètes, les chôtes, les déiètes, les houlettes, etc. Donc la nomenclature Ramsar a été enrichie grâce à la typologie des zones humides qui existent chez nous en Algérie. Mais justement, les actions engagées concrètement par l'Algérie pour la préservation et la protection de ces zones. Je reprends les chiffres que vous avez donnés. Nous disposons de près de 1 500 zones humides, près d'une cinquantaine sans classer, une dizaine sans en cours de classement, avec une superficie totale de près de 3 millions d'hectares. Le mois dernier, c'est-à-dire ce mois de janvier qui vient de s'écouler, vous avez lancé la stratégie nationale de gestion des zones humides. En quoi consiste-t-elle pour être concret ce matin ? Tout à fait. Alors, vous savez qu'en 2012, il y a eu le comité national des zones humides qui a été créé par l'arrêté du ministre, débouchant bien entendu sur la mise en place d'une stratégie nationale. Il est fondamental pour nous, tant que secteur, tant que point focal aussi Ramsar, donc le ministère d'Agriculture, il y a l'administration générale des forêts et point focal Ramsar, donc il se doit d'élaborer sa stratégie nationale de gestion durable et écosystémique de ces zones humides. Nous avons 50, dont j'ai cité tout à l'heure, 10 qui sont en cours, et un potentiel zone humide sur le territoire national qui est évalué à 1451 zones humides. Donc deux compartiments distincts. Nous avons un compartiment de zones humides naturelles et nous avons un deuxième compartiment moins important de zones humides d'origine artificielle. Les barrages, les grands barrages, les retenus collinaires, etc. Donc cette stratégie qui est menée, qui va être lancée, qui a été lancée en janvier, qui va jusqu'à juin, fin mai, début juin, on doit sortir avec un plan d'action stratégique qui va donc nous dicter la ligne de conduite et la politique qui va être menée dans le cadre de cette gestion rationnelle et durable des zones humides. Ça c'est très important. Oui, mais parler de plan stratégique qui doit être dégagé à l'issue, bien sûr, d'une étude qui sera engagée sur cinq mois. Mais il y a eu, par le passé, des plans stratégiques. Est-ce que pour autant, ils ont été efficaces ? Quand on sait que aussi la gestion de ces zones humides, c'est des actions intersectorielles. Il n'y a pas que vous qui intervenez, il y a aussi l'environnement, il y a les ressources en eau particulièrement. Bien entendu, nous avons, sur les zones humides qui sont identifiées, toutes ces zones humides sont indexées de plan de gestion. Donc l'approche en matière de clenchement n'est pas une approche monosectorienne, c'est une approche plurisectorienne. Tous les secteurs doivent être terminés, bien entendu. Nous travaillons avec les secteurs stratégiques qui nous accompagnent dans ce domaine, notamment le ministère de l'Environnement et surtout le ministère de la Sous-en-Eau, pour cette gestion parfois problématique des zones humides. Certaines ont connu un certain nombre de problèmes qui ont été réglés, bien entendu. Et ce travail, cette manière de voir les choses, était une plus des approches intersectorielles, avec les secteurs stratégiques qui tournent autour de cette problématique zone humide. Mais il n'y avait pas de véritable stratégie nationale de gestion durable des zones humides. Cette stratégie, l'Algérie vient de l'amorcer, que très récemment, je viens de le souligner tout à l'heure, en janvier. Donc on est parti d'une approche sectorielle, où deux ou trois secteurs interviennent sur la problématique, et de cette approche sectorielle, on bondit vers une véritable stratégie que nous avons assise, donc démarrée en janvier, où la plupart, plus de 17 secteurs interviennent avec nous pour aller vers une politique de gestion, de réelle politique de gestion durable de ces zones. Mais on le sait aujourd'hui que toutes les zones humides ont des valeurs importantes, tout apporte des avantages qui se mesurent à la qualité des écosystèmes, et dont les êtres humains dépendent essentiellement, parce qu'ils ont un apport aussi socio-économique. Est-ce que dans cette étude que vous avez lancée, ou que vous allez lancer, on n'a pas accusé quand même relativement un retard, puisque certaines de ces zones ont totalement disparu, sont asséchées aujourd'hui, et certaines en sont mal entretenues. Il y a eu des actions qui ont concerné, par exemple, pour être concrète, le lac de Raya, et malgré ça, ça reste quand même relativement, pas suffisamment efficace. Pour ce qui est de cette stratégie qui vient d'être foncée, vous avez cité qu'un certain nombre de zones humides ont connu une problématique de part le passé. Il y a un seul site qui a été asséché, donc de manière irréversible, c'est le fameux marais de Hiboula, situé au niveau de la Mitidia ou Ouest, qui a été asséché en 2005 pour deux raisons évidentes, pardon, 1905 pour deux raisons évidentes. La première, c'était le lac qui était un foyer paludiste, et toutes les villes environnantes dans le temps, j'évoque le cas de Hadjot, Cédérachet, et Hatatba, etc., qui a été impacté très significativement par le paludisme, et il y avait un très fort taux de mortalité. La seconde ambition, c'était d'assécher le lac pour des raisons évidentes, de mise en valeur de la Mitidia, et c'est une zone qui est extrêmement, donc qui a une haute valeur agricole. C'est le seul cas édifiant d'assèchement de zones humides. Les autres sont mal entretenus. Certaines sont transformées en marécoises. Certaines zones humides sont plus ou moins impactées, mais l'État, via ces différents démembrements, est en train de travailler pour, déjà, la mise en place de mécanismes de régulation. Je cite l'exemple des eaux usées qui se déversent, même au niveau des zones narides. On vient de visiter la fameuse Strat d'El-Malèh, où une station d'épuration a été créée, est opérationnelle. Donc, le site reprend de plus belle, et cette pratique est en train de se généraliser, de se systématiser à l'ensemble des sites, des complexes de zones humides importants. Donc, l'État est en train de prendre en charge cet aspect-là. Il y avait quelques petites fausses notes, disons, entre parenthèses, mais la situation se rétablit progressivement. Et ce n'est pas le propre de l'ensemble des zones humides. Il y a certaines zones humides qui sont plus ou moins impactées. Vous avez cité le cas de Raya, mais ce n'est pas la totalité des zones humides. Nous avons des zones humides qui sont très bien portées. Sur le plan santé, c'est des zones humides qui se portent extrêmement bien. Mais nous avons en total, à travers le territoire national, 1451 zones humides, dont pratiquement plus d'une quarantaine sont classées aujourd'hui par la Convention Ramsar, par rapport justement à leur qualité de la faune et de la flore. et ils disposent beaucoup aussi d'avantages. Est-ce que toutes les actions que vous allez engager vont concerner pour la réhabilitation de ces zones à travers le territoire national ? Dans certaines, il y avait des flamants roses. Ils ont disparu par endroits, mais ils reviennent graduellement. Madame, la problématique des zones humides, vous avez bien fait d'évoquer ce cas-là. Ça, c'est un aspect écologique d'une extrême complexité. C'est des zones extrêmement sensibles, c'est vulnérables. D'une extrême complexité, vous avez la problématique de la migration. Vous savez que l'Algérie est bien située dans la zone du Palais Arctique Ouest. Nous avons trois grands couloirs de migration. Couloir Est, couloir Centre et couloir Ouest, avec la trajectoire de Flyway. C'est un pays qui recèle, vous venez de les citer, 1451 zones humides. C'est des complexes de zones humides qui sont d'une extrême importance pour la sauvagie, notamment pour les migrateurs. Les dénombrements s'opèrent chaque année, notamment ce mois de janvier, où nous avons nos équipes sur le terrain qui sont en train de jauger un petit peu la température. Il est vrai que, sur le plan du dénombrement, il y a certaines espèces hyperéclites par rapport à d'autres. Il y a d'autres qui reviennent, etc. Il y a un chamboulement écologique qui s'opère sur le terrain. Et la bioindication qui est en train de se dénombre... Ce chamboulement, il dit à quoi ? Il est essentiellement lié au contexte climatique global. Vous savez que nous avons deux espèces indicatrices de cette dynamique, de cette évolution du climat. Vous venez de citer le flamant rose. Nous avons la grue sondrée. Nous sommes en train d'observer ça et là. Donc, dans le cadre des dénombrements, nous avons des compartiments. Parfois, c'est des milliers de grue sondrées qui s'installent sur un site. L'année d'après, c'est une petite réduction, etc. Il y a toute une dynamique en termes de dénombrement, en termes de compartiment d'effectifs. Et ceci est essentiellement dû à cette problématique du climat. Alors, M. Abdelkader Bonkhira, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Donc, on a parlé un peu du nombre total des zones humides à travers le territoire national. 1451, une cinquantaine sont classées, 10 dans le pipe. Mais est-ce que toutes les zones, celles qui ne sont pas aujourd'hui classées et hors classement et qui ne le seront pas prochainement, disposent aujourd'hui d'un plan de gestion ? Ou alors, le plan de gestion va s'élargir à toutes ces zones à travers le territoire national ? Celles qui disposent de ce plan, on sait aussi le lac Tanga, par exemple, du côté de Tata. J'ai précisé tout à l'heure que la totalité des zones humides qui sont classées, donc nous sommes au nombre de 50, la totalité de ces zones humides sont dotées de plans de gestion. Les 10 qui sont dans le pipe sont en cours, donc les plans de gestion sont en cours. Mais pour les gens ? Mais le restant des zones humides, nous sommes sur la stratégie d'identification et quand on va vers l'approche de classement, cette approche de classement, ces zones humides, typologie, etc., en fonction de la loi de Bidron sur les aires protégées, voilà, toutes ces zones qui seront classées en priorité vont être dotées de plans de gestion. C'est systématique. Chaque zone humide qui est classée, zone humide est une aire protégée, elle doit être dotée de son plan de gestion. Celles qui ne le sont pas, elles n'en ont pas ? Celles qui ne le sont pas, le sont en cours. Vous savez qu'il y a cette stratégie de gestion durable et à partir de cette stratégie émanera les sites prioritaires qui vont être classés. Ce n'est pas la totalité des mille restants qui vont être classés d'un coup et en même temps, mais ça va être progressif. On va s'atteler à identifier celles qui sont prioritaires et les indexer de plans de gestion progressifs. Alors les zones humides ont un apport socio-économique. Les populations vivant autour de ces zones sont-elles impliquées dans ces actions qui sont engagées par votre département ministériel qui est celui de l'agriculture ? Tout à fait, madame. Tout à fait. Chaque zone humide qui est créée, les plans de gestion sont des approches systémiques, des approches qui intègrent la totalité des acteurs locaux et l'agriculteur d'une façon particulière est un acteur extrêmement important dans la gestion synergique de ces zones humides. J'évoque le cas de Sanhaja Galbel, Sanhaja où le plan de gestion a été finalisé avec l'apport de tout un chacun et la composante agriculteur avec toutes ces déclinaisons est à un point très important. Donc au niveau de Sanhaja, nous avons les éleveurs et nous avons les agriculteurs, les agriculteurs, notamment les maraîchers, etc. sont parties prenantes. Je prends, j'évoque le cas, on est parti de Sanhaja Galbel, qui est une zone humide du complexe Est, donc dans le secteur du midien. On part vers le semi-aride oranais, donc la région de Nahama, où un certain nombre de zones humides qui ont été identifiées, classées avec des dotés de plan de gestion. L'approche est une approche avec les intervenants locaux et avec les agriculteurs qui interviennent bien sûr, en majorité, sur ces espaces-là et qui ont donc un rôle extrêmement important à jouer dans la gestion durable de ces zones humides. Vous savez que les zones humides, d'une façon générale, ont un rôle fondamental, vous avez trois rôles, le rôle écologique, le rôle économique et le rôle social. Le rôle économique est éminemment important. J'évoque le cas du complexe de CETIF. Nous avons un bassin laitier très important et qui dit bassin laitier, dit effourage, d'irrigation. Les eaux humides qui sont indexés à cet espace territoire de la ville de CETIF, ces eaux humides, ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'apport, l'amélioration, en sorte de maintien de ce bassin laitier. Et elles s'intègrent pleinement dans la politique du renouveau rural qui permet aussi, c'est-à-dire le développement de ces zones à travers l'élevage ou l'agriculture, et puis également la fixation des populations. Mais certaines zones ont aussi subi d'énormes agressions sur l'écosystème avec une urbanisation qui a été anarchique. Est-ce qu'il y a des actions qui sont engagées à ce niveau-là, par exemple, quand il y a transgression, un peu des règles mises en vigueur ? Écoutez, sur le plan anarchique, sur le plan de l'urbanisation, peu de zones ont connu ce débordement. Une zone humide qui est déjà créée, classée, elle est bien identifiée, balisée. L'impact ou la pression due à l'urbanisation, elle est soit en amont, soit en aval. Si elle est en aval, elle est plus ou moins jugulable, mais c'est les pressions qui sont induites par les populations qui se situent en amont, où nous avons, dans la problématique zone humide, vous savez qu'il y a un bassin versant, qu'il y a un réseau hydrographique, qu'il y a des déversements, etc. Et à ce niveau-là, il y a une riposte qui est menée par les institutions publiques, notamment le secteur gestionnaire et les secteurs intervenants, donc les ressources en eau, etc., à travers la création de stations d'épuration pour juguler un petit peu la pression qui est due essentiellement aux eaux musées. Donc il y a certaines zones qui ont plus ou moins été, plus ou moins été, dans le passé, par le passé, impactées par cet aspect de pression, mais qui est tout à fait jugulable à l'heure actuelle. Je citais, on a évoqué le cas de Galbès, et plutôt le cas de Raya. Raya, nous avons une station d'épuration, nous sommes en train de travailler sur l'identification de plus amples solutions pour aller vers une gestion durable de cet espace, de ce dernier marais de la Mitidja, qui est une importance écologique capitale. Mais est-ce qu'on va, par exemple, quand il y a des actions de réhabilitation, engager du personnel pour la préservation de ces sites, comme pour les forêts, les gardes forestiers, par exemple ? Les zones humides sont dotées de plans de gestion, ne sont pas encore créés. Vous savez qu'une aire protégée, il y a deux actes. Il y a un acte de classement, et puis on passe à l'acte de création. Quand ces zones humides seront créées, donc en tant qu'aires protégées, à ce moment-là, on va les doter de la même organisation que les parcs nationaux, que le parc national du Juntura, que celui de Chellera, que celui de Niyitelhat, etc. On doit aboutir à cette stratégie, à cette vision. Chacune des zones humides ou les complexes de zones humides très importants doivent être créées à partir de leur plan de gestion. Là, nous sommes sur le classement, puis on passe à la vitesse supérieure, la création de l'air protégé. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, il y aura donc une gestion permanente avec une équipe, vous avez cité les gardes forestiers, donc une équipe de gestionnaires qui vont s'atteler à gérer de manière, de façon de proximité. Permanente, efficace. Voilà. Donc, proximité. Par rapport à leur rapport, maintenant, socio-économique, graduellement, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des aires, aujourd'hui, qui apportent un plus au développement économique au niveau de ces régions, quand on sait que nous sommes aussi, nous avons besoin de ces espaces, nous sommes un pays aride et semi-aride. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez que la totalité des zones humides algériennes, on l'a cité en 1451, la totalité, ou la presque totalité des zones humides d'origine artificielle ont un rôle lourd, important à jouer dans les soeurs socio-économiques. Je cite l'exemple, j'évoque le cas, du barrage de Rattorba, au niveau de la ville de Béchard. Vous savez que le barrage a un impact fondamental, moteur, sur l'AEP, déjà. Béchard s'alimente en eau potable à partir du barrage de Rattorba. Et nous avons toute la partie avale, qui est le fameux bassin d'Adla, qui est alimenté, irrigué par ces eaux-là. Et Rattorba reste un pouvoir économique au hautement stratégique pour toute la totalité de la ville de Béchard. Ça, c'est pour les zones artificielles, créées à travers les barrages réalisés à travers le territoire national. Mais les zones naturelles ? Les zones naturelles, je cite l'exemple des Sepras, je cite l'exemple des Chottes, sur le plan de les Chottes, qui sont situées dans les zones des bateaux, les zones semi-arides, ont un rôle fort à jouer, jouent un rôle réel en matière de dynamique pastorale, dans les transhumances, dans toute l'activité pastorale, les Chottes, les Pré-Chottes, etc. à travers la végétation appropriée, enterreront le moteur dans la focalisation du cheptel et donc enterreront l'éminemment important à jouer dans le domaine d'activité. Mais quand on les voit comme ça, de façon normale, c'est-à-dire quand on s'approche de ces Chottes, on a l'impression qu'ils sont quasiment asséchés. Par exemple, ce Deloitte, ils sont aujourd'hui, par exemple, envahis par de la faune sauvage. C'est devenu quasiment des zones marécageuses. Les Chottes, par définition... Et puis malheureusement, il y a certains enfants aussi qui s'y sont noyés. Attendez, les Chottes, par définition, c'est des zones qui ne se remplissent que temporairement. Ce sont situées en zone aride et semi-aride voire saharienne, pré-saharienne, souvent. Ce sont des zones qui se remplissent en eau l'hiver et qui s'assèchent souvent pendant une ou deux années. C'est en fonction du contexte climatique et donc de la porte illurique. Et ces zones-là... Au niveau du Sud, c'est quasiment des zones sagloneuses, marécageuses. Ils sont totalement en équilibre avec la nature. À l'OED, il y a eu des enfants qui sont noyés dans ces zones. Écoutez, là, c'est une gestion locale qui doit être menée pour la sensibilisation. Nous sommes dessus, donc le Vix-et-Alleculture, l'Asie-Asie-Asie-Asie-Allez, les forêts. On tombe des... On on-stop des opérations de sensibilisation pour la gestion durable, pour les apports écologiques, pour l'importance écologique de ces sites-là, de ces écosystèmes et tout le corollaire en matière de sensibilisation. Nous avons un certain nombre d'acteurs qui sont greffés autour de ces espaces-là qui doivent, donc... La gestion est une gestion concomitante et notamment de la part donc synergique qui doit donc indexer la totalité des secteurs intervents, bien entendu. Alors, ce sont des zones aussi à haute potentiel touristique, culturelle, etc. Est-ce qu'on peut considérer que certains espaces, par exemple, d'oiseaux sont en train de revenir ? Moi, je parle beaucoup des zones des flamants roses au niveau du lac Tanga. Oui, oui, les flamants roses ne sont pas qu'à Tanga, madame. Oui, je sais. Les flamants roses sont même dans le Grand Sud. Un Tanga, ils l'ont déserté à un moment donné. Je pense que, oui, dans le cadre de la dynamique, vous savez qu'avec cette problématique du climat, nous avons quelques... quelques... en parenthèse bizarrerie, enfin, des... quelques surprises. Vous savez que le flamant rose est en train de gonfler dans certaines zones dans la rite des Sahariens. Le canard, le Tadon de Kazarka, qui est le canard du désert, inféodé au contraire, au contraire, à la rite des Sahariens, est en train de remonter vers le nord. Le Tadon de Belan, qui est une espèce qui est inféodée, essentiellement inféodée, au nord du pays, dans les zones plus ou moins humides, est en train de déborder sur la rite des Sahariens. Ça, c'est des perceptions. Nous sommes en train de lancer un sonar, disons, en matière de veille écologique, et on va décrypter la causalité, le pourquoi de la chose. Comment est-ce que, dynamiquement parlant, ces espèces sont en train de se promouvoir et se développer sur la totalité des imparts de ces sites-là. Le flamant rose, globalement, il se porte bien. Il est même, dans le temps, il était migrateur, il a changé de statut. Dans certaines zones, il s'est transformé en guicheur. C'est une bonne chance pour nous. Pas plus tard que la semaine dernière, la diagence sociale des forêts était en train de faire dénombrement au niveau de l'Emerle. Nous avons au moins 450 individus de flamant rose qui sont au niveau de cette zone-là, en halte, avant le départ en migration. Donc, je pense que, globalement, les zones humides d'Algériens ont un intérêt écologique important, dont à l'échelle nationale, bien sûr, et dans le palais arctique ouest. Donc, l'Algérie est un support important en termes de migration. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on prend conscience de leur grande importance aujourd'hui, dans l'atténuation, un peu, des changements climatiques et dans la préservation de l'écosystème ? On était au balbutiement. Actuellement, l'Algérie est en train de travailler un petit peu sur cette approche, éventuellement, essentiellement, de problématiques climatiques. C'est vrai que les zones humides sont des puits d'arbre. Donc, en dehors du contexte de la richesse forestière, les zones humides des 3 millions d'hectares ont une importance capitale en termes de séquestration, le pouvoir de séquestration de ces zones-là est très important. Nous sommes sur une dynamique, notamment au niveau des négociations climat, là où la situation est tardue, la problématique de l'atténuation se pose avec accepter. L'Algérie partira du bon pied avec un potentiel de 3 millions d'hectares en termes de séquestration. C'est que la totalité des zones humides séquestrent beaucoup de carbone et nous avons même des zones humides qui sont formées tourbières, nous avons une existence de tourbières, qui sont de surcroît des potentiels importants et plus importants de séquestration de carbone. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.